Nous pouvons nous centrer, c'est-à-dire accorder notre attention à nous-mêmes, rassembler notre attention et la porter sur nous-mêmes. Observer ce qui se passe dans notre conscience, qu'est-ce qui remplit notre conscience, qui émane du corps, de notre environnement, de notre personnalité, et qui émane aussi de notre « je suis ». Et nous pouvons voir ainsi notre conscience, nous pouvons nous-mêmes observer notre conscience. C'est l'aspect auto-réflexif du « je », qui est le « je », conscience, instance de décision, et qui a la capacité à se regarder lui-même. Et nous pouvons observer ce qui remplit notre conscience, calmement, sans jugement. Dans une sorte de neutralité, qui va nous permettre de choisir, dans ce qui est présent, les sources d'informations que nous voulons amplifier et celles que nous voulons diminuer. Nous pouvons diminuer tout ce qui émane de l'environnement, diminuer l'information qui vient de la personnalité, pensée, sentiment, émotion, identité, appartenance. Diminuer les informations qui viennent du corps, tout en maintenant notre attention à lui. C'est-à-dire que nous pouvons là établir une relation pacifiée avec le corps. Et nous pouvons amplifier les informations qui émanent de notre « je suis » qui, justement, est dans le corps, aussi, mais aussi tout autour de nous, dans notre atmosphère. Le « je » prend ainsi la mesure de sa fonction, qui est celle d'être conscient de notre propre système, de notre construction. Et « je » peut donc décider d'accorder la priorité à l'esprit dont il est l'ambassadeur ici. Tous les bruits humains diminuent. Les bruits humains sont confiés à « je suis » pour que le son cristallin de « je suis » s'amplifient. Les bruits humains sont confiés à « je suis ». Ils sont hissés à la fréquence « je suis ». Ils sont accueillis avec amour, avec soin, pour être transmutés. Pour devenir lumière. Et nous pouvons accueillir avec nous la fréquence de Sri Aurobindo, qui vient saluer chacun d'entre nous, nous proposant d'activer en nous la fréquence du Christ. Il vient saluer chaque personne de cette assemblée présente ici physiquement. Et présente aussi au-delà du lieu physique où se tient cette réunion. Car le temps est venu, nous dit-il, de réunir les porteurs de lumière. Le temps est venu de rassembler les forces actives de l'unification. Le temps est venu de comprendre totalement le sens de l'existence pour retrouver votre essence et accepter dans votre chair l'éternelle lumière. C'est cette information que je viens activer en vous aujourd'hui, en ce temps particulier, je suis un ouvrier des grands changements qui se réalisent après une longue préparation. Je suis un ouvrier du plan, du plan d'évolution de l'humanité. A plusieurs reprises, l'être spirituel que je suis s'est manifesté sur la terre. A chaque fois que le plan le demandait, je suis venu, je suis apparue pour formaliser des connaissances accumulées par l'humanité. La formalisation devait servir de levier pour poursuivre l'évolution. Aujourd'hui, je n'agis plus par ma manifestation, mais par votre présence. Car lors de ma dernière incarnation, j'ai fait le nécessaire pour que soit transmis l'enseignement aux habitants de la terre, afin que chacun puisse en être le dépositaire, le porteur et l'activateur. C'est pourquoi j'ai une si grande joie aujourd'hui de trouver en de multiples endroits de la planète des groupes comme celui que vous formez et dont les participants ont le cœur ouvert pour recevoir les impulsions qui vont permettre la mise en œuvre dans les sociétés humaines d'une vie régie par les lois divines, par la loi divine. Vous n'avez plus guère besoin d'enseignement de l'élan qui permet le changement de l'élan qui va vous faire oser affirmer, la vie que vous désirez, non seulement pour vous-même, mais aussi pour la collectivité, pour l'humanité. Ainsi que vous le voyez, un certain nombre d'humains, limitant leur représentation de la vie à la matière et à la technologie, se sont emparés des institutions pour tenter d'imposer à l'humanité une évolution privée de l'esprit, séparés de la divinité. Dans l'apparence, cette poignée d'humains semble tenir entre ses mains le destin humain. Mais je viens vous annoncer que le grand plan en cours d'exécution est exactement l'inverse de ce qui est montré par cette apparence. Dans le grand plan, en effet, il est prévu que les porteurs de lumière soient dans un premier temps discrets, peu visibles de la majorité des humains, pour ensuite surgir de la nuit pour apporter l'élan de la vie divine, non point en l'imposant à leurs frères et à leurs sœurs. Il s'agit que vous, ouvreurs des routes divines, constructeurs de la Jérusalem céleste, vous soyez des aimants en capacité d'attirer la population pour que les constructions des édifices subtils soient désirées ardemment. ma présence aujourd'hui a vocation à vous proposer d'être ces aimants, ces porteurs de joie qui donnent aux humains l'envie de venir vers vous, l'élan de vous rejoindre. Je vibre avec vous, j'émets ici et maintenant sur la fréquence de l'aimant joyeux en béatitude que ceux qui le désirent activent en eux le potentiel de l'aimant joyeux. Je sais que pour certains, cela peut paraître enfantin et je m'en réjouis car ainsi que l'a dit Jésus autrefois je dis moi aussi laissez venir à moi les petits enfants libres et spontanés inspirés par leur je suis jamais censurés par la peur et l'éducation qui inhibe la puissance d'action je vous invite ici et maintenant si vous le souhaitez en respect du libre arbitre dont vous vous êtes doté en venant ici dans la manifestation de votre je suis à activer à activer en vous la puissance de l'aimant qui attire son prochain par la joie qui attire les humains par la lumière qui rassemble les humains par l'amour le verbe aimer prend ici tout son sens l'aimant attire par l'amour principe créateur dont chaque humain procède que chaque humain contient potentiellement en son sein et cherche à actualiser pour se reconnaître enfin tandis que sur la terre l'humanité cherche encore à vaincre la maladie la considérant comme une calamité dont les hommes seraient les victimes sans voir le sens sacré qu'elle contient tandis que les humains cherchent encore à mourir pour échapper à la responsabilité de vivre vous porteur de lumière aimant rempli de joie vous accédez à la conscience de vérité qui active l'information d'éternité de complétude de béatitude la béatitude reconnue par les religions s'entendait jusqu'à maintenant après la mort dans un état de sainteté acquis par la disparition de la forme physique de l'être divin à vous à vous aujourd'hui amis qui êtes ici de reconnaître dès maintenant l'être divin dans la forme dans le corps l'intégrité de votre nature est présente ici dans la chair la vérité de votre essence est totale accessible dès maintenant sous votre responsabilité et par votre conscience mobilisée atteignez ici et maintenant l'état de joie de complétude et de béatitude inhérent à votre vraie nature celle de l'esprit vous pouvez vous défaire de l'orgueil humain qui fut nécessaire pour avancer sur la terre en respectant les lois édictées dans vos sociétés cette identification à l'humain peut aujourd'hui être déposée brûlée dans un grand feu de joie c'est la véritable mort à laquelle je vous convie ici et maintenant mourrez pour être vivant dans ce corps mourrez à l'identité qui s'est façonné dès votre naissance et qui s'est renforcée au fur et à mesure de vos expériences ces identités ont été utiles pour en connaître la vanité pour en éprouver l'aspect illusoire et revenir sans cesse sans cesse à votre centre à votre essence à je suis ce que je suis je suis ici dans l'humanité ce que je suis de toute éternité c'est ainsi qu'aujourd'hui vous pouvez abandonner toutes ces croyances en une réalisation personnelle au travers des rôles des fonctions occupées assumées durant votre existence la fleur n'était qu'en bouton et voici que son cœur peut se présenter à la lumière dans l'épanouissement parfait en ce jour célébrez votre mort fêtez votre mort pour dire oui à votre vie à la vie de l'esprit que vous manifestez ici à la vérité de votre identité que vous offrez à l'humanité pour le saut évolutif qu'elle réclame à son insu et que vous êtes venu permettre par la conscience développée hissée au niveau de votre être suprême jusqu'à votre sommet fréquentiel réjouissez-vous de la mort de l'homme animal social accueillez le divine enfant mûr pour la vie divine sur la terre nouvelle le pas le pas est franchi et j'entends déjà ceux qui doutent dire qu'une nouvelle fois c'est un doux rêve qui est répété sans que les faits visibles ne viennent prouver ce qui est ici réalisé dans le subtil à tous je donne la garantie de la vérité de ce qui est vécu ici de ce qui est réalisé le plan conçu sur le plan de l'esprit se répercute ici aujourd'hui par vous dans vos consciences dans vos fréquences et demande d'être propagé ensemencé dans l'humanité tout entière pour que la manifestation devienne visible par la terre entière ne décidez pas d'une forme particulière accueillez-la chaque jour à l'intérieur de vous elle deviendra collective dès lors que la propagation de l'onde sera effective je reviendrai vers vous tous vers tous ceux qui sont positionnés pour faire vivre l'humanité dans son corps vibratoire dans son corps de gloire au fur et à mesure que cela sera nécessaire pour donner l'impulsion qui permet l'actualisation des informations que vous contenez puisque lorsque vous vous êtes incarné vous avez choisi votre mission qui est de participer activement à l'élévation des consciences de l'humanité par l'élévation de votre propre conscience par la manifestation fidèle de votre je suis tel qu'il est sans limite sans restriction je vous donnerai si vous le désirez toutes les indications dont vous avez besoin pour être guidé dans vos actions dans vos positionnements dans vos déplacements les plus concrets car toujours il s'agit que la géométrie formée par les artisans de lumière soit en correspondance avec le plan céleste je vous rends grâce de savoir entendre l'appel de votre moi divin pour accomplir votre propre volonté ici dans la forme pour participer à l'évolution de l'espèce humaine sur le point de se doter d'un nouveau corps fruit de la conscience nouvelle en alliance avec la source le principe je vous rends grâce je vous bénis je vous bénis merci 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 merci